500 personnes, 519 personnes en 48 heures ici sur la chaîne c'est pas assez, fait que surtout merci pour les ceux entre vous qui prennent le temps toujours, chaque jour, quand vous pouvez, venez voir la chaîne excuse-moi pour le son de la fan en arrière, si vous l'entendez pas, tant mieux des ovnis, ça c'est avant-hier, vite fait fait que je suis entré de filmer à l'extérieur avec mon appareil photo infrarouge un ovni qui passe, mais regarde, il y en a un plus petit ou plus loin qui le suit à côté, mais regarde bien comme il faut en bas à droite il descend, il y en a un autre aussi toujours pour vous montrer que les satellites, non ils se croisent pas face à face à coups de 3, 4, 5 il y en a un qui s'en va vers la droite, il y en a un qui s'en va vers plus la droite il y en a un qui s'en va vers le bas, puis après ça il y en a un qui s'en va vers la gauche c'est le fun à voir, parce que c'est vraiment réel celle-ci, un de mes préférés, honnêtement on peut voir le statique électrique alentour de cet ovni stationnaire au-dessus de ma maison et il va s'éloigner et en plus de s'éloigner rapidement le satellite fait pas ça il arrête pas non plus au-dessus de ma maison regarde bien, il va se séparer en deux ou bien une autre lumière apparaît à côté peut-être une portail, je sais pas on sait jamais, honnêtement mais regarde, c'est incroyable on l'a vu de près, on va le voir encore une autre fois ça c'est l'ovni stationnaire carrément stationnaire, près d'un arbre regarde comment est-ce qu'il va partir ça apparaît en deux en plus ou bien une autre lumière ici on le voit de très près regarde bien les deux lumières qui vont apparaître wow ça c'est exceptionnel mais les astéroïdes, les météores comme celle-ci supposée comète peut-être c'est-tu tout des vraiment des astéroïdes ou c'est des ovnis on voit les ailes ici chaque côté une forme qui semble carré un peu ou diamant dans le centre une queue en arrière qui laisse une traînée comme pour montrer que l'objet est en train de faire une tourniquette peut-être mais c'est tout caché puis c'est quasiment impossible à prouver à part de celle-ci là on va voir écoute on regarde à travers d'un lens polarisé fait que pour qu'est-ce qu'il y en a des ceux qui pensaient que c'était pas un vrai objet et donc qui ont travaillé fort incluant notre petit amour brigote mais regarde comme il faut les nuages passés devant cet objet les amis cet objet là est plus gros que notre terre on va le voir en noir et blanc je vais descendre l'exposition le plus que je peux vraiment mais regarde comme il faut là les nuages passés devant si ça serait mon appareil photo qui ferait cette spot comme certains de vous dites non ça n'a aucun sens en plus ça ne suit pas mon appareil photo mon appareil reste central et tu vois carrément l'objet qui t'est en plus regarde les nuages qui passent au-dessus fait que ça c'est un objet gigantesque il y en a parlé de ces objets là il y en a qui disent à moi c'est planète X planète X ben ça c'est peu mais laisse moi vous dire c'est gros là c'est vraiment gros cette affaire là là on le voit en noir et blanc regarde les nuages je passais en plus devant l'objet pour prouver là que cet objet puis tu vois le plus qu'il s'éloigne du soleil le moins que je vais le voir à un moment donné ça ça a duré quoi peut-être une minute quelque chose de même que je l'ai vu passer puis à un moment donné il a disparu fait qu'on va aller voir une couple d'affaires quand même vraiment vraiment cool du débris des morceaux qui se promènent tout le tour de notre terre ça arrive souvent que je suis capable d'en capter et en plus je vais vous montrer deux différents incidents deux événements différents que j'ai capté un objet étrange mais je l'ai capturé encore une fois le même objet un mois ou deux après je vais vous montrer les deux fois que je l'ai capté puis vous en seriez le juge ouais regarde ça c'est un objet pourquoi que ça arrive comme dans notre système de solaire tout d'un coup soudainement ben je sais pas je faisais pas de je filmais pas le ciel en voulant dix ans peut-être que en voulant dix ans c'était pareil mais quand j'ai commencé en 2016 rendu à 2017 2018 on regarde ça c'est près du soleil encore un astéroïde un objet qui est attiré dans notre système solaire désolé ça c'est un autre écoute même ça c'est plus gros que la terre je vous le dis le petit point au dessus c'est à peu près gros comme la terre le soleil dans le centre bien sûr avec un simple filtre polarisé au dessus pour être capable de le voir un objet ici près du soleil que vous avez vu avec une traînée de fumée fait que c'est ça là on le voit ici à peu près le plus près que je l'ai montré parce que je veux montrer le nuage passé devant l'objet qui est en train de je dis quitter le soleil il ne quitte pas le soleil il passe quand même peut-être très loin du soleil mais c'est encore plus épeurant parce que ça nous dit que c'est très très gros l'objet qui est en train de passer près du soleil ça ne fait pas 20 ans de ça ça fait une couple d'années de tout ça que j'ai réussi à capter ça regarde celle-ci un objet qui tourne spirale sens d'un horloge vous allez voir des objets appareils tout près de l'objet un ou deux trois objets et là on va faire avance-recul ça il y a beaucoup de caractéristiques différentes à chaque événement à chaque fois que je suis capable de capter une lumière comme ça on les appelle les lumières parce qu'en réalité c'est juste ce qu'on voit quand même regarde avec un infrarouge regarde les flashs de lumière tu sais que c'est pas le soleil tu sais que c'est pas un insecte ça se voit très très bien et des fois des objets comme ceci très mystérieux ça a l'air d'être une lumière ou une sphère une boule de lumière qui va apparaître même se matérialiser carrément il apparaît de nulle part ou bien regarde il devient solide à un moment donné je regarde et c'est vraiment solide il y a beaucoup de choses qu'on peut voir dans le ciel et ça tu sais que c'est pas un insecte il y en a qui disent comment est-ce que tu fais Bruce pour les différencier c'est facile à voir regarde celle-ci ça c'est ce que moi je dis des morceaux de débris plusieurs morceaux de débris à cause qu'on en voit à droite à côté tout près et cet objet-là a l'air à faire la spirale bien raide tournée faire la tourniquette et regarde bien comme il faut regarde bien à un moment donné la forme on dirait que c'est quelque chose qui se plie et qui se rouvre en même temps on va comme un L puis je vais vous montrer l'objet que j'ai capté que je vous ai déjà montré mais on va faire une comparaison c'est deux événements différents celle-ci sérieusement est-ce que ça pourrait être le même objet qu'on vient de voir il fait la même chose comme un L mais ici on le voit beaucoup plus clairement savez-vous pourquoi? parce que ça c'est la deuxième fois que je l'ai capté et peut-être peut-être que ça descend en orbite les morceaux descendent en orbite comme la fameuse fusée de la Chine qui disent en passant qu'elle est écrasée dans l'océan Pacifique et il n'en palpe plus hé arrête-moi ça la grosseur qu'il y avait bien même s'il l'aurait tiré on l'aurait jamais su c'est sûr regarde celle-ci on va faire avance récule encore un changement de direction ça c'est des captures incroyables est-ce que c'est du débris? ben non on le sait à cause que du débris ne fait pas des changements radicals comme celle-ci qu'on vient de voir regarde ils ne sont pas faciles à voir les ovnis qui sont près de la surface de la Lune ou bien qui passent entre la Terre et la Lune il y en a qui disent c'est peut-être des satellites Bruce que tu as vu de petits comme ça ben sûr ben sûr je n'ai rien contre ça je n'ai pas la confirmation ça reste que c'est un ovni un ovni c'est un objet volant tout simplement non identifié vu que nous ne sommes pas capables de les identifier on les appelle des ovnis ça ne veut pas dire que c'est des petits bonhommes verts qui se promènent quand même mais quand même vraiment cool de voir écoute regarde c'est une lumière que l'intensité de lumière change il change de direction ça là c'est une preuve en partant qu'il y a vraiment quelqu'un soit qui se rend à la Lune ou bien peut-être même que la Lune serait peut-être habitée regarde pour mes nouveaux abonnés ça l'exposition descendue un filtre vert côté est de la Lune c'est la Lune que vous voyez la lumière dans le bas et deux lumières qui s'avancent pour atterrir sur la Lune descendre sous la fumée ou bien ça vient du côté noir je ne sais pas c'est quoi mais c'est deux ovnis puis regarde les objets construits sérieusement regarde en haut m'as-tu vu ça viens pas me dire que ce n'est pas des bases des amis regarde c'est sûr que c'est des connexions qui ont été construites des ponts des différentes élevations qui passent au-dessus d'autres objets on voit des descentes qui rentrent à l'intérieur du sol demande-moi pas où parce que je vais vous le montrer c'est tout là dans l'image prenez le temps de le voir ce n'est pas des faces des objets qui frappent la Lune ça c'est un troisième objet que je vous montre puis ça se peut que ce soit l'objet qui est en train de s'ouvrir et et fermer regarde ici trois dimensions les amis ça c'est l'objet qui vient de je viens de vous montrer frapper la Lune cet objet a l'air soit des des trous dedans ça peut être en métal je ne sais pas c'est peut-être un morceau restant de cochonnerie de la NASA je ne suis pas certain mais en passant les amis je vous aime fort merci pour le support je serai toujours ici puis là je vais aller faire une autre vidéo pour vous tous merci à bientôt ciao 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 ciao